Lecture du livre de la Genèse au chapitre 50 Joseph se pencha sur le visage de son père, le couvrit de larmes et l'embrassa. Puis il ordonna aux médecins qui étaient à son côté, à son service, d'embaumer son père, et ceux-ci embaumèrent Israël. « Cela dura 40 jours, le temps qu'il faut pour l'embaume. » Ensuite, les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. « Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi aux gens de la maison de Pharaon. » « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, allez donc rapporter à Pharaon. » « Que mon père m'a fait prêter serment en me disant « Voici que je vais mourir. » « C'est dans le tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan que tu m'enterreras. » « Maintenant laisse-moi donc monter en Canaan et enterrer mon père. » « Ensuite, je reviendrai. » « C'est par le temps des familles. » « Maintenant, дорогs, tohearte. » « Maintenant, c'est dans la maison de Canaan. » Et Joseph monta enterrer son père. Tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Egypte montèrent avec lui. Et Joseph, ainsi que tous les gens de la maison de Joseph, ses frères et les gens de la maison de son père, ils ne laissèrent au pays de Gauchene que leurs jeunes enfants, leurs petits et leurs gros bétaïs. Même les chars et les cavaliers montèrent avec lui. C'était une caravane imposante. Ils arrivèrent à l'ère de l'épine au-delà du Jourdain. Et là, ils célébrèrent des funérailles solennels et imposantes. Joseph observa pour son père un deuil de sept jours. A la vue du deuil à l'ère de l'épine, les habitants du pays des Canadiens s'écrièrent, c'est un deuil important pour l'Egypte. C'est pourquoi on appela cette endroit au-delà du Jourdain, deux de l'Egypte. Les fils de Jacob agirent pour lui comme il avait ordoné. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Mambré, ce champ qu'Abraham avait acheté à Ifkon le Hittite comme propriété funéraire. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte, avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dirent à Joseph « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté » « Vous demanderez ceci à Joseph, de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés » « Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi, maintenant pardonne donc le crime des serviteurs de Dieu, de ton père » En entendant ce message, Joseph pleura Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire « Voici que nous sommes tes esclaves » Mais Joseph leur répondit « Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu » Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien Afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux Soyez sans crainte, moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécu 110 ans Il vit les petits enfants de son fils Ephraim Quant aux enfants de Makhir, fils de Manassé, son autre fils Il les reçut sur ses genoux à leur naissance Joseph dit à ses frères « Je vais mourir » Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob Joseph fit prêter serment au fils d'Israël en disant « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes haussements » Joseph mourut à 110 ans On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte Et il est en anglais, il est un fils de l'avenir Fouhann usé et il est entré en la ville de Makhir Sous-titrage FR ?